Les commerçants détaillants du marché Mbopi de Douala recasés sur ce site dans les années 1979 déclarent être sous la menace d'une expropriation forcée subtilement organisée par la communauté urbaine de Douala. Nous sommes sur le coup d'une tentative d'expropriation parce que ces papiers qui sont définitifs au départ, il a fallu de la chance pour que nous ayons encore des parents qui sont venus de beséquer dans le marché. Et on a dû attraper fort heureusement ces papiers-là pour les comparer aux papiers que délivre la communauté urbaine aujourd'hui. Donc du coup subtilement, ils ont retiré les papiers qu'ils disposaient définitivement sur ce site-là pour leur donner des papiers provisoires. Ces commerçants du plus grand marché de gros de la sous-région Afrique centrale voient ainsi leur attestation de propriété être abusivement changée en contrat de bail faisant d'eux des désormais locataires. Parce qu'ils ont évolué des attributions simples, attributions provisoires. Et à lieu de se demander, ils attribuent quoi ? Effectivement, la communauté urbaine a attribué des servitudes de passage pour qu'aujourd'hui on dise que le marché est engorgé parce que les commerçants s'installent mal. Non, on installe mal les commerçants. Les commerçants qui étaient des attributaires au départ sont devenus les locataires dans leur propre installation. Et que ces droits de place-là vont quitter de 4 000 à 20 000 francs, du coup ça devient un problème chez les commerçants. Pourtant, au milieu de cette crise, l'espace marchand est en proie aux vrais problèmes. Le plus grand marché de la sous-région, le plus grand marché de notre pays n'a pas une lampe publique. Fais-y un tour le soir, ce sera des ténèbres à nul autre pareil. Nous n'avons pas l'enlèvement des ordures au marché Mbopi. Nous n'avons pas un seul point d'eau potable. Il n'y a pas une seule toilette publique dans le marché. Ce lundi, les membres de l'association des commerçants dynamiques du marché Mbopi étaient réunis à huis clos pour une consultation stratégique. Ils entendent saisir l'autorité compétente pour établir la paix. Merci. 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 Merci.